... Merci d'être avec nous sur les antennes de la télévision Burkina Info. Bienvenue à ce rendez-vous de l'émission Le Grand Déballage. Le rendez-vous, c'est tous les dimanches de 20h30 à 21h30, rediffusé dans le courant de la semaine. Un invité est avec nous, M. Mahamadou Kwanda, El-Haj Mahamadou Kwanda, est avec nous. Il fait partie du secrétariat exécutif national du Congrès pour la démocratie et le progrès, l'ancien parti au pouvoir. M. Kwanda, bonsoir à vous. Bonsoir. El-Haj ou M. Kwanda, c'est pratiquement la même chose. L-Haj. Vous préférez L-Haj. D'accord, L-Haj Mahamadou Kwanda, bienvenue sur le plateau de l'émission Le Grand Déballage. Comment vous allez ? Je me porte très bien. Permettez-moi de vous dire d'abord merci d'avoir pensé à moi. Depuis bientôt deux, trois ans, on suit l'évolution de cette religion-là. Même si vous avez pensé timidement, vous êtes arrivé à vous imposer. Vous êtes burkinais de la sous-région. Donc, permettez-moi, avant tout, Popo, nous sommes encore au mois de janvier, de présenter mes voeux les plus sincères aux notables de Burkina Faso. Quand on parle de nos tables, je crois que forcément, on n'accueillera pas le moro naba, puisqu'on considère que nous sommes des étrangers. Vous êtes un conservateur. Voilà. On ne s'amuse pas avec la tradition. Ah non, 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 non. Surtout dans notre famille, les Kwanda sont le par-parole et le leader de tous les Yarsé. C'est un ordre organisé par nos grands-parents. Quand tous les Yarsé se trouvent, c'est les Kwanda qui ouvrent les doigts et qui donnent les portes, qui donnent le févère à ce que nous puissions demander à Allah et son prophète, ses faveurs et la paix pour notre pays. Donc, je ne crois pas le moro naba, où ses grands-parents voulaient bien accueillir mes grands-parents. Voilà pour tous les Yarsé. Les Kwanda, Sanna, Kananze, Souré, Sanna, Sanfo, tous les Yarsé. À l'heure, non, je dis, meilleurs voeux au moro. La santé et beaucoup de paix, beaucoup de bonheur. À l'heure, les moro sont un peu messes de Willy Naba et l'ensemble de Rima, le Boussma, le Woyah Naba, le Tankurgo, le Fada, et même nos parents Peul, et pourquoi pas l'ensemble de Koutume de Burkina Faso. Alors, on sait que vous êtes le secrétaire chargé des questions koutume et religieuses du CDP. Et donc, il y a la nécessité pour vous de penser à ce monde-là. C'est important. Oui. Et donc, je salue également Cheikh Doukouré, qui est quand même un des drapeaux de l'islam de Burkina Faso et d'Afrique. À travers lui, je salue le comité musulmane, son pays d'un et l'imam qui est malade, le chef de meilleure santé. Notre Cheikh Mandé, le Cheikh Kamatoulaï, l'imam des sunnites et son pays d'un, qui est aussi malade, le chef de meilleure santé. Et tous nos jeunes qui, ce n'est pas pour l'islam, je parle de nos étudiants, là, et ceux qui sont, voilà, tous ces gens-là, vraiment, nous se sentons merveilleux. Il va falloir dévoiler vos voeux ailleurs, au-delà de la communauté musulmane. Voilà, il va finir, il va finir. C'est par ordre, par ordre je parle, parce que, je ne sais pas que je suis musulman, mais c'est par ordre de nombre, de nombre quand même de musulmans. C'est comme les femmes, sans la majorité de Burkina Faso, l'islam est plus nombreux. Donc, je salue les cardinales et tout le monde qui l'entoure, et tout l'état-major. Je salue les passeurs, tous les passeurs, en tête, les passeurs d'Yamwego. Voilà, pourquoi pas, je salue la presse, à travers vous, le quatrième pouvoir. Et après vous, je salue tous les hommes politiques, qui ont la chance de venir ici, et qui n'ont pas encore venu. Nous avons vim le Burkina, la paix pour Burkina Faso. Soyons unis ensemble pour sortir le Burkina des trucs que nous sommes aujourd'hui. Unissons-nous pour sortir le Burkina du sous-développement. Alors, on va aller à l'essentiel de l'actualité. Vous n'avez jamais quitté pratiquement la politique. Alors, un premier ministre a été nommé, Christophe Dabiré, vous le connaissez ? Ben, je connais un petit man, je l'appelle Coran, le grand fait Dabiré. Vous avez été députés ensemble. On a changé ensemble de 87 à 2002. Et puis, lui, il a changé après moi encore. Mais ce n'est pas à l'Assemblée qu'on s'est connus. Moi, j'ai connu Dabiré Kiyossov en tant que directeur général de la coopération au moment d'Isoufouidrago. Isoufouidrago qui n'est pas de ce monde, le grand fait d'Isoufouidrago. qui a été ministre des Affaires et des Engels, qui a été président du Conseil économique. Donc, c'était des alliés. Des alliés, pas des alliés politiques, mais des alliés techniques. Parce que ce que beaucoup ne savent pas, le premier ministre actuel, qui a été nommé par le président Rocabouré, est technicien à 75% et politicien à 25%. Ah oui ? Ah oui, oui. C'est un technicien tout fait. Il a été longtemps ministre de la Santé, longtemps député. Il a été pendant 9 ans d'être à la coopération. C'est quand même important. Beaucoup ont passé là-bas, Théatrice, Isoufouidrago, mais beaucoup n'ont pas duré comme lui. Voilà. Donc, ensuite, quelqu'un, je pense que ceux qui l'ont connu au ministère de la Santé supérieure, comme le ministère de la Santé, savent que c'est un homme poindré. Très calme. Il supporte les chocs et il donne son avis. Mais les étudiants en cas de lui ont un mauvais souvenir, l'invalidation de l'année 2000 à l'université de la Santé. Oui, mais l'invalidation ne le concerne pas lui. Il concerne l'ensemble de Bukinabé et de notre pouvoir à l'époque, et compilent les étudiants eux-mêmes. Parce que quand les étudiants se mettent à taper le professeur, casser la tête, ce n'est pas aussi un bon exemple. Il y a des indications liées à la mort de Norbert Zongo, il ne faut pas l'oublier. Oui, il ne faut pas le tuer pour le tuer. Si Norbert Zongo est mort, c'est mauvais. Il faut travailler à dénoncer, mais donc la justice a fait le travail. Si on a fait la justice nous-mêmes, ça veut dire qu'on va faire double mort. Vous vous défendez Christophe Dabilé qui a été votre grand-frère. Oui, c'est ce qui me touche à la mode ici. Moi, j'ai eu Dabilé dans ma mission plusieurs fois, mission de ODP, CDP, où j'ai chef de mission au Kupénais. Ma m'a dit qu'on n'est pas Smaïla Ouidago, qui a certainement Bac pour les 4 ou 5. Moi, je n'ai même pas le BPC, mais j'ai été chef de mission. Il est dans mon équipe. Il n'a jamais montré une mine de... Malgré lui, quoi. Vous voyez ? Ils sont nombreux. Moi, j'ai chef de mission, quand on passe, etc. Ils bourent dans leur cœur. Mais ce n'est pas le cas. On a eu à faire Sourou ensemble dans sa belle famille, sa femme est de Sourou. On a eu à faire des missions à la COSI, à Yako. On a eu à faire des missions où, encore, je suis sans ça, cette mission-là, à Dori, pour installer le site de CDP ou envoyer des messages, ou je peux aller donner les moyens et puis galvaniser la base. Mais il n'a jamais dit « Bon, moi, je suis ministre en fonction, pourquoi Kodam est dirigé ? Quand j'ai dit qu'il est modeste et humble, là, c'est ça. Ben, certains n'allaient même pas. Certains allaient appeler ou je peux dire non, aller, mon nom, je ne vais pas aller à Kwanda parce que je ne me sens pas Kwanda, même si politique est de fort. Vous gardez quand même de très bons souvenirs. Je garde des bons souvenirs de lui, en toute sincérité. Et puis, pendant longtemps, on s'est fréquenté. Alors, est-ce que vous avez été surpris comme l'ensemble des Burkinabés du choix du roc-cabouri ? Non, il y a mon fils qui partait à Bidjan. Le mission a eu lieu vendredi, non ? Mon fils accompagnait son petit frère, son cousin, pour un peu aller, deuxième pomme de famille, à Bidjan, le mercredi. Donc, en partant, vous savez, dans quel voyage, on savait qu'à la main gauche. Donc, j'ai dit, bon voyage, tout ça. Je dis, papa, bon, est-ce qu'il pourrait nous dire, il y a des noms qui défilent là ? Il m'a montré. Vous pensez que qui va gagner ? J'ai dit, bon, ton papa n'est pas d'NBP, mais le nom qui circule là, je t'avais dit que c'est Dabiré qui a été le ministre de la République de l'Europe. Ah, vous avez déjà dit ça avant Mekinesso, non ? Oui, j'ai dit ça. Vous pouvez demander, j'ai dit à mon fils, devant ses amis, j'ai dit non. Je pense que Dabiré, là, les cinq noms, là, Dabiré un peu toutes les conditions. D'abord, même, tous les mercrediés de ce pays, là, sont des anciens CDP. Si vous prenez seulement, en devoir de perserver, qui n'est pas composé officiellement avec Blaise Comporé, dis-moi, quelle est la structure politique qui n'est pas avec Blaise ? PAYI, l'IPAD, l'ECR, l'UCB, je parle au début, l'UCB, PLP, PLP, c'était le parti de Mont-Yves et le Simon Comporé. Alors, tous ces mondes-là, chacun est composé avec Blaise Comporé. Donc, on se connaît, on sait qui est meilleur techniquement, d'abord, par la politique, on apprend. Personne n'est né politicien. Oui. Voilà, il faut que la politique, ceux qui reçoivent en politique, c'est le caractère de mener d'hommes et le don de soi. Et ceux qui partagent, parce qu'il y a des gens politiques qui ne donnent jamais que les choses à quelqu'un, même à leur gardien. Donc, là, c'est des vrais politiciens. On n'en parle pas de corruption, mais on vient en politique aussi pour être utile à sa famille et à la société. Oui, bien sûr, mais la corruption n'est pas bien dans un pays. Ce n'est pas une corruption, c'est-à-dire, un chef de famille qui soit donné son gardien 1 000 francs, qui la croise à bien le garder, n'est pas corruption. Non, c'est que le politicien, quand il donne, c'est parce qu'il attend quelque chose en retour. Oui, mais ça, à partir du moment où on l'a donné hors campagne, je me dis qu'on ne peut pas vers la corruption. Mais c'est une manière de préparer la campagne. Ça, vous le savez, je ne vous apprends rien en la matière. Oui, mais aujourd'hui, nous sommes dans un pays sous-développé. Le Burkina Faso, c'est un pays arriéré où la nature ne nous a pas favorisés. Nous avons 4 mois de pluie, maximum 3 mois en réalité, dans 12 mois. La majorité de ces peuples-là n'est pas là à l'école. La majorité de ces peuples-là n'a pas appris le métier. La majorité de maire des femmes. Quand on prend par religion que je n'ai pas parlé, les Burkina de 2020 ou les Burkina de 2019 aujourd'hui, où on pense qu'on a 20 millions d'habitants, je vous demande au ministère du plan, ceux qui ont des citations en moins desquelles les femmes sont à 52%, sont par les religions les plus pratiquées. On va dire que l'islam doit avoir un maximum de 65%. Alors, mais, il y a des musulmans qui boivent et, bon, je ne vais pas aller dans les délibérations. Mais ça veut dire que, malheureusement, dans ce système que je connais, que j'appartiens, de l'islam, jusqu'à maintenant, il y a des familles qui estiment qui a envoyé son enfant à l'école de blanc, c'est arabe. Il faut envoyer l'enfant faire l'école kouanique et quand il finit, on ne prend pas le chien de l'emmener après un métier. Nous, on a eu la chance d'après un métier. Donc, il y a beaucoup qui n'ont pas besoin de métier. Et ceux qui n'ont pas de métier qui souffrent là, qui sont amenés à aller à la frontière de Mali pour vendre la cerise. Donc, on trouve aussi que même dans le monde catholique, il y a des gens, et ce n'est pas ce marxiste qui porte Mahamadi ou Shmaïla, qui sont à la frontière de Mali. Il y a des non-catholiques qui sont là-bas aussi. Parce que, je signe que la société ne s'occupe pas d'eux, ils n'ont pas de situation. Ils peuvent vendre leur vie à tous les risques et faire des mal à les peuples. Donc, je signe qu'aujourd'hui, il faut que les gens, même nos amis de Relac, disent que jusqu'à un cadeau de 35 000 fans n'est pas la corruption. Pourquoi ils l'ont dit ? Parce qu'ils sont conscients. On lutte contre la corruption électorale, c'est pour donner la chance à tout le monde. Parce que toutes les explications que vous donnez, ça peut être bien. Oui. Mais on veut que tout le monde ait les mêmes chances dans un pays, donc il ne faut pas encourager la corruption. Non, je n'encourage pas. Mais je dis que dans un pays pour le Burkina, le geste humanitaire n'est pas à interdire. Ce n'est pas la corruption. Non. C'est le geste humanitaire. D'accord. C'est humanitaire. Et social. Les gens vont l'apprécier. J'aimerais qu'on revienne sur la nomination de Christophe Dabiré comme Premier ministre. Alors, pour beaucoup, il n'a pas quitté le CDP. D'autres trouvent qui n'a pas battu campagne au niveau du MPP. Est-ce que finalement, ces questions politiques-là ne vont pas le plomber dans sa mission de Premier ministre ? Je n'ai pas l'occasion de ne pas trager. Je ne sais pas qu'il s'offre d'habiller. Je ne suis pas le président du CDP. Je ne suis pas le président du MPP. Mais j'ai mérité la situation. Vous êtes du CDP. Je suis du CDP à 100%. Et je reste du CDP parce que je ne suis pas seulement du CDP. Je suis co-fondateur du CDP. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui vivent sur la terre de Burkina Faso, je pense qu'en dehors de Nabarod seul et de Béatrice, personne ne peut me parler comment on a créé l'ODP. Personne. C'est ça aussi qui est important. Personne ne sait dans quelles conditions on a des sous le CDP pour créer l'ODP. Il est ça parce que j'en parle. Il est ça parce que quelqu'un on les a parlé mais ils n'ont pas participé à ça. Voilà. Comme je l'ai dit au pays, j'ai encore ma liste de 15 militaires en tenue et 15 civils qui ont créé l'ODP dans ma maison, dans ma cour à Padua en 1989. Donc, c'est l'histoire et nous l'avons créé en appui sur le déchir de Blaise Comporé. Il faut que ce soit clair. Donc, aujourd'hui, comme je l'ai dit dans notre union, Blaise est le président d'honneur à vie avec droit de regard. Ça veut tout dire. Blaise est le président d'honneur à vie du CDP avec droit de regard. On reviendra là-dessus. J'aimerais qu'on revienne sur le cas de Christophe Dabiré. Je vous l'ai dit, est-ce que les clivages politiques ne vont pas le plomber dans sa mission CDP, MPP ou pas ? Non, la nature d'Hydé Kyshoff parce que beaucoup ont oublié quand Dabiré devait être nommé commissaire politique de Burkina Faso à Limoire, Dabiré Kyshoff a démissionné du CDP sur la demande de Blaise Comporé. Blaise Comporé étant républicain, ne peut pas nommer quelqu'un qui est membre des bureaux politiques du CDP comme commissaire politique à Limoire. Parce que l'élément intérieur Limoire dit pour venir là-bas, un démission de ce qu'on était hier. Vous comprenez très bien. Donc, Dabiré a démissionné officiellement du CDP pour partir pendant le poste de commissaire politique de commissaire à Limoire, le poste de Burkina Faso. Il a fait 10 ans, donc il a fait 5 ans, mais il a dévelé encore 5 ans. Au moins, il finissait les 5 ans, le CDP est tombé avec la sélection que je refuse d'absorter de mon sélection avec des révoltes. Je dis que c'est une révolte parce que les conditions de sélection n'ont pas été réunies. C'est des mensonges. Non, je trouve que je mets ce débat-là. Et je les dirais pas pour défendre mes idées. On va y arriver. D'accord. Donc, je dis avec les révoltes de 2014. Non, les révoltes de 2014. Moi, je révolte. Pour vous, je vous demande de la sélection. Vous devez être abusés. Alors, les révoltes de 2014 ont certainement trouvé d'aburé toujours représentant de Burkina Faso à Limoire. Mais ce qu'il faut retenir, si vous prenez la liste des démissionnaires des 15 membres où il y avait bien sûr le tête de pont, Roque, Salif et Simon et tous les Léas Awadgo qui a fui secrétaire journal de Daburé et qui a même passé Daburé après. Dans les 15, là, il y a bien Madame Daburé. C'est-à-dire sa femme est politiquement pour moi plus politique que son mari. Attends, vous voulez dire que la femme de Daburé est purement MPP. Ah oui, elle est MPP puisque ce qui a fait que la démissionnaire garde les détails et la base l'avait choisie pour conduire la liste de CDP en 2012. et je crois qu'on voit l'agression qu'il y a eu des magouilles contre elle. Donc, tous ces éléments qui l'ont motivé à rejoindre les mécontents de 2014. Qui ont créé donc le MPP et le MPP finalement qui est au pouvoir aujourd'hui. Alors, est-ce que vous pensez clairement qu'à l'allure où vont les choses, Christophe Daburé pourrait ramener peut-être une certaine réconciliation entre le CDP et le MPP ? Non, au-delà du CDP et le MPP et le MPP qui sont la personne le mieux placée pour aider le Bokuna à se concilier. Mais certains trouvent qu'il est un peu âgé. A 71 ans aujourd'hui, il a fini sa carrière. Non, ça ne veut rien dire. Vous avez besoin de nous pour être ce que nous avons, pour dépasser ce que nous avons été. Vous, vous êtes un grand journaliste. Si le docteur Waterloo vivait aujourd'hui, vous allez expérir son expérience. Mais Waterloo n'est pas là. Il perd son âme. Mais il y a Beatrice qui est là, qui fait un grand journaliste. Il y a Balima cherche qui est là. Voilà. Il y a Mohamed Amr qui est là. C'est l'une promotion. Donc ça veut dire que dans chaque corps, on a besoin des anciens et des anciens qui ont été surtout propres, qui n'ont pas eu de position tranchée. Voilà. Et Dabilé n'a jamais eu, à ma connaissance, même avant qu'il vienne au CDP. Parce qu'il est venu à l'ODP. Il est venu avant au CDP. Je vous dis que rappelez-vous la décamine en 92. Donc, ces messieurs-là n'est pas seulement militants CDP, mais il est surtout un grand technicien de l'État. C'est-à-dire on peut le mettre dans le même rang que Cadre Ouidogo, Isou Ouidogo, Pierre Damiba, Pierre Damiba. Pierre Clavet Damiba. Voilà. En fait, c'est les mêmes races. Même si Pierre Damiba est plus âgé qu'eux dans cette classe, je suis convaincu que si Dabilé n'avait pas été mis plusieurs fois, il allait trouver son poste à la Banque mondiale. Pené, le ministre, le premier ministre théoriste, Zango, Zango, qu'on s'appelle? C'est Zango, non? C'est-à-dire Zango. Il fait partie des mêmes clans même s'il est plus jeune que les autres. Voilà. Quand on parle, c'est comme mon grand-fère Barro, même s'il n'a pas été mis, quand même, c'est le mieux de finance de Thomas Ankara, c'est quelqu'un qui a fait le maquis avec nous. Barro Damo, malgré sa connaissance de finance. Justin Damo Barro, qui a été au niveau de la BCAO. Il a fait le maquis avec nous. Il a fait le maquis. Il partait à Pau avec moi pour l'évolution les 4 août. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui est venu par opportunisme. Il a risqué. Vous pensez donc que Christophe David est l'homme de la situation pour vous? Il va régler... Honnêtement, au-delà. Parce que les Bukhina, ce n'est pas pour les MBP et le CDP. Les Bukhina appartiennent à un peuple plus grand que CDP et BPP. On voit surtout MPP et CDP parce que c'est vous qui êtes les politiciens. Oui, c'est les politiciens. C'est vous qui avez manipulé les politiciens. Les Bukhina n'appartiennent pas qu'aux politiciens. Les Bukhina appartiennent à vous, les 4e pouvoir. Appartiennent à la classe, la justice, appartiennent aux bas-peuples, les ouvriers, le lumpen. Appartiennent à ces grands commerçants aussi qui ont leur argent, qui ont besoin de paix pour travailler. Les Bukhina n'appartiennent pas au CDP et MPP. Je refuse. Il faut que les gens comprennent que même sans MPP et le CDP, les Bukhina vibrent. Il faut que chacun travaille très utile, d'abord à sa famille, au pays, avant la politique. et je pense pour moi en toute sincérité d'habiller, les gars font d'habiller et nomment la situation. Il peut réussir parce que, au-delà, parce que si Roch disait, autre chose, Roch disait, bon, écoute, je veux que tu fasses un conseil de mise élargi pour l'intérêt national de Burkina Faso. Je ne veux plus appliquer mon programme. Mon programme, je l'applique à 60%. Les 40%, je fais un compromis pour sortir de Burkina de cette situation-là. Mais en ce moment, la lettre de mission qui va envoyer à chaque parti, chaque parti pourra participer. Ah, vous voulez parler d'un gouvernement d'un nom national ? Oui, ça peut arriver. Avec le CDP dedans ? Pourquoi pas ? L'UPC, l'ADF, RDA ? NAFA, RDA, tout le monde. Mais je pense que, par exemple, ce n'est pas le moment. Je pense sur l'Aroch d'Apprecier et le MPP. Je pense que la priorité, aujourd'hui, c'est la sécurité et la conciliation nationale. Donc, si ils donnent le moyen et la carte blanche, le fait vert du moins, à d'habiller, d'attaquer la sécurité et la conciliation, mais pourquoi pas, après la conciliation, ils peuvent faire une pause. C'était mon avis, avant de venir vous voir ici, c'était poser votre micro, pour dire, est-ce qu'il n'est pas temps que nous, les civils, sans l'armée, les hommes politiques, on fasse une pause, une mi-temps, de se parler en accès avec la politique, en associant la société civile, pour dire qu'on a assez des problèmes. Est-ce qu'on ne peut pas trouver un compromis de nous entendre ? Même le vote de 2020, là, un peu s'est passé de ça. Ah bon ? Ah oui, c'est mon avis, c'est mon avis. Ça me s'est passé de ça. Pourquoi, pourquoi on peut amener, par exemple, le vote en 2022, le temps que nous aménons le Bukhuna dans la paix et que l'argent qui allait être utilisé en 2020, je vous parle à la guerre ouverte, c'est Kwanda qui parle, c'est pas Kwanda, c'est l'épée, je parle à mon nom personnel. L'argent qui allait servir en 2020 pour la campagne sert pour des armes, sert aussi à récompenser ceux qui ont perdu leurs parents, leurs papas dans cette histoire de guerre. Mais l'État a prévu de les démanger, a donné déjà des indemnités. Vous demandez mon avis ? Vraiment mon avis ? Allez-y, allez-y. C'est pas suffisant. Parce que moi, je fais ça par rapport à quelque chose. où est-ce que le jugement est compliqué ? Oui. Très compliqué, parce qu'on n'arrive pas, on avance et on recule. Même si aujourd'hui, on arrive à connaître les parts de chacun et qu'on condamnait, je me dis que parmi ceux qu'on condamne là, il y a ceux que le peuple a besoin aussi. Dans les cas de réconciliation, ils ont des cas de sécurité. On ne peut pas faire la réconciliation. J'arrive, j'arrive. Permettez-moi d'aller au bout de mes idées. Oui. Il y a parmi ceux qui sont condamnables ou qui sont condamnés, il y a la matière de sécurité qui peut être utile. Il y a la matière sociale et politique qui peut servir. Ensuite, il y a le jugement qui nous attend de l'institution. Je dis à vos confrères des pays que j'ai fait le ministre de la justice actuelle, même s'ils sont démissionnaires, ils font des affaires courantes. Elle est encore ministre. Donc, je lui ai dit au pays que j'ai suivi le ministre de la justice qui m'a dit que ce n'est pas possible, soit vous l'abuse de ce qu'il a entendu, il serait difficile d'aller faire le jugement de l'institution. Moi, je les soutiens. Pourquoi ? Parce que ceux qui sont au pouvoir font partir, comme je l'ai dit, les organisateurs de révolte que vous appelez insurrection. Mais c'est une insurrection. Je refuse de le croire. C'est ma conviction. Je fais la révolution, je fais le maquis, j'ai un homme de gauche depuis ma décence, je crois à la lutte, mais ce n'est pas une insurrection. Voilà. Parce qu'il a été récupéré, son fondement a été récupéré. OK ? Permettez-moi terminer mon idée. Allez-y, allez-y. Donc, moi, je dis et je répète que vu la situation que nous vions aujourd'hui, je reviens. Et la lutte a dit qu'il serait difficile en termes qu'il n'y aurait pas de jugement à l'écouter de les gens populaires. Et ça, vous êtes content de l'apprendre ? Non, je ne suis pas content de l'apprendre. Moi, je ne me concerne nulle part. Mais il faut savoir aussi. Je vais vous dire pourquoi. Je vais vous dire pourquoi. Moi, je suis content. Au-delà du jugement, je pense qu'il faut mettre en purité les morts d'hommes. Ceux qui ont peut-être leur papa, leur maman, ceux qui ont peut-être leur frère. Il faut faire l'état de lieu, récompenser cette famille-là, prendre l'école en charge. Et même quand on finit l'école, on s'engage, on est dans l'état de faire des boulots. Sans jugement ? J'arrive. J'arrive. Je vous parle honnêtement. Ça, c'est mon point de vue. C'est mon point de vue. Ça, c'est mon point de vue. C'est mon point de vue. Vous êtes en train de me faire couper mon avis. Et moi, j'estime que aujourd'hui, le Burkina en guerre avec les théoristes-là. Si nous devons encore aller à un deuxième jugement de la sélection, où il y a des patrons d'un bébé qui vont répondre, qui peuvent remettre en cours même certaines institutions que je ne prononce pas, où il y a les gens de CDP qui vont répondre parce qu'ils étaient en charge de l'État à cette période. Il y a des étudiants civils qui vont répondre parce qu'ils sont organisateurs de cette révolte-là. Mais la loi n'autorise pas à l'air, c'est dans la limite. La loi, je ne sais pas quelle est la loi qui demande à l'étudiante civile d'aller demander à la démission d'un pays d'un. Vous êtes allé à l'école et vous n'avez pas fait les droits. J'ai dit, vous n'avez pas fait les droits, mais je ne pense pas à tous ces étés. C'est qu'ils bombent le port de la démission de Blaise Camporé. Pendant l'institution, on a été demander à la démission de la démission de là, mais aujourd'hui, ils regrettent. Parce que celui-même qui a rencontré Blaise là, aujourd'hui, n'est pas dans la danse. Je ne l'ai jamais rencontré. Je ne sais pas qu'elle a dériqué celui-là comme ça. Je ne le vois qu'elle a télé. Je ne le connaissais pas. J'ai qu'il a travaillé au mat. Est-ce qu'il est encore là-bas ? Je ne sais pas. Vous savez de qui je parle ? Mais j'estime que c'est tout ça aujourd'hui qui fait qu'il n'y a pas de... Quand vous parlez, parce que vous êtes quelqu'un qui est quand même important aujourd'hui dans notre communication, vous n'avez toujours critiqué l'injustice, vous n'avez toujours critiqué l'insuivisme. Cette télé-là critique ça et je suis content, je vous suis. Mais quel est le grand-père de cet insuivisme cette dite installation-là ? Mais avant l'installation, on a vu qu'il y avait une mission allée aussi sur une blaze comparée. Ça existait, mais c'était maîtrisé. Vous savez qu'il était maîtrisé ? C'était pas un état exagéré. Oui, mais je vous dis pourquoi j'avais ça ? Parce que Blair traversait sa fin. Ce qui était parce que Blair partent à toi ou à Rézin, monter les enfants de l'autre pour sortir de la bagaille, mais les enfants ne sortaient pas. J'ai dit ça aussi. C'est qu'une fois on fait la liste en disant que le policien vous avez dit ici. C'est pas honnête. Ils ont fait les enfants de l'autre pendant que les enfants sont gardés à la maison sans envoyer les cellules en études. Mais ce que vous dites est vrai. Prenons l'image de l'installation voir quelle est la fin d'un leader qui est devant. On parle de mouvements d'un peuple qui a été mené. Le mouvement d'un peuple organisé à dessein. Organisé à dessein. À dessein. Vous êtes politicien, vous savez que la politique c'est la conquête du pouvoir d'État. Chacun fait ce qu'il peut pour arriver au pouvoir. Je ne vous apprendrai en la matière. Même pas les armes, même pas le sang. Le sang, ce n'est pas normal. Si les gens condamnent aujourd'hui, le 15 octobre, il n'a pas de quoi de condamner l'installation parce qu'il n'est pas honnête. Parce que Sankara, qui finit tout le pays, que j'ai connu qui était avec, qui fait un grand leader, que j'ai eu l'honneur d'avoir Sankara avec mon manteau à peau. Mais Sankara, s'il devait se déver à vous dire non. Autant, si je me regarde à cette révolution-là, autant je ne veux pas que vous le mettez encore. Donc je pense qu'il n'y a pas de vie supérieure. La vie d'Esmail est là. Aussi importante que la vie de Kouanda. Mais voilà pourquoi nous disons que les personnes qui sont tombées pendant l'insurrection, les personnes qui sont tombées pendant le coup d'état méritent d'être situées sur ce qui s'est passé. Il faut juger pour rendre justice aux différentes familles quand même. Mais je n'ai pas que le jugement. Mais moi, je fais des propositions. Est-ce que le jugement c'est la seule solution ? Si je vous comprends bien, allons à la réconciliation, dédommageons les familles et peut-être même reportons l'élection présidentielle de 2020. Mais qui a l'argent pour ça ? Les familles-là, cette famille-là, leur papa était là pour leur école. Il les a assuré à manger. Si on a fait le jugement pour ne pas assurer ça, à quoi ça sert ? C'est vous à moi. Demandez aux juridiques, qu'est-ce qu'ils peuvent faire ? Ils peuvent faire que ceux qui ont fait l'acte-là, on demande, par exemple, au régime de blé comporé, de s'excuser publiquement. C'est déjà fait. Mais dans les cas de cérémonie, de réconciliation, chacun vient. Le médecin-là l'avait déjà fait avec la génération du pardon. On peut le péter, c'est pas grave. Mais ça n'a pas donné grand-chose. Oui, ça n'a pas donné grand-chose parce que... On ne peut pas continuer à se mentir comme ça. On ne se comprend pas. Aujourd'hui, il y a une différence. La justice est capable aujourd'hui de dire ce qui s'est passé sur les élections. Puis les enquêtes sont en cours. On a nommé des gens pour ça. C'est parce que... J'ai bien dit que les éléments qui existent là nous permettent de soutenir les soviétés. Et demandons aux gens même, nous demandons de demander pardon à la famille violentée, à la famille qui ont perdu leurs parents, leur chère papa, leur chère maman, leur chère aîné qui se pose la famille. Parce qu'aujourd'hui, l'enquête, l'ajouté déjà, on sait qui est qui. Je dis, à part cette enquête-là, ce qu'on peut organiser pour que les gens demandent pardon et qu'on s'occupe bien de la famille, les tapons achètent la famille, du début à la fin. C'est mon idée de quoi ? Ça peut être bon, ça peut être moins bon, ça peut être mauvais, mais c'est mon idée. OK. Voilà. On note bien votre idée, c'est votre proposition, les populations vont regarder, chacun appréciera. Alors, j'aimerais bien qu'on évolue dans l'émission pour parler à présent du CDP, le Congrès pour la démocratie et le progrès. Alors, vous, vous avez déclaré publiquement qu'Eddie Comboeiro n'était pas l'homme de la situation. Pourquoi vous avez dit ça ? C'est simple. Je vais vous donner un exemple. Oui. Moi, personnellement, je crois que j'ai connu Eddie en dehors de CDP en 2009, personnellement 2010. Je vais vous dire comment. La voiture qui m'amène ici, là, je l'ai payée en août 2010. Et quand j'avais la voiture, j'ai eu la chance que j'étais décoré en fin 2010. j'ai eu la voiture au palais. Et après, Eddie m'a vu avec la voiture en ville, mais il connaissait mon fils. Et mon fils l'appelait président. Je ne vais pas dire pourquoi il est président de quoi. Ça, je garde ça pour moi. Par la situation actuelle, je ne peux pas dire qu'il était président de quoi. Mais, en tout cas, l'arrivée mon fils me demandait l'enseignement sur la voiture. Je l'ai donné. C'est ma première fois de quoi Eddie parce que je connais bien, j'ai eu la chance de connaître son papa qui était un grand homme, un grand chef, un grand comptable chez le vieux canadien. J'ai eu la chance de connaître son frère, désiré, comme étudiant, militant de l'UCB, donc, qui a créé le DP. Il a fait ça. Mais lui, je ne le connaissais pas. Je l'ai connu qu'en 90 par l'occasion de l'achat de ma voiture. en quelques temps, il a payé la voiture. Je lui donne l'adresse, la voiture, à la mecque. Mais comme il a ses moyens, il a préféré payer à l'Université de l'Université. Après, il a payé. Ensuite, je l'ai vu parmi les candidats de 2012, sur notre liste à Jaco. Puisqu'il m'a mis le candidat de 2012, si vous vous rappelez, j'étais huitième jusqu'à vous dépose la liste, on m'a ramené encore en douzième. Je n'ai pas discuté. Donc, c'est Dieu qui a voulu que je ne sois pas à l'Assemblée pendant l'installation. Puisque j'étais huitième, au moins où je signale la liste pour déposer, je vois que je suis douzième. Je n'ai pas fait des problèmes. C'est vrai que c'est pas beau cousin. ils ont été renversés. Vous avez dit, tant mieux pour eux. Non, je n'ai pas été un mieux. Dieu sait pourquoi Dieu n'a pas vu de m'humilier. Moi, c'est ma conclusion aussi. Voilà. De toute façon, d'habitude, je fais la bagarre, mais je n'ai même pas dit un mot pour ça. Je fais la campagne comme si il n'y a rien. Je signe que c'est Dieu qui donne le pouvoir. J'ai déjà été. J'ai eu la chance d'être à l'Assemblée en 2017. Je l'ai terminé dans le meilleur corps de champ en 2002. J'avais fait mon bilan en 2003. Dieu merci. Si en 2012, le peuple m'a encore choisi et le parti a décidé de m'amener, m'a annoncé que je suis huitième. Au moment où je venais de scie ma fiche au siège devant Blaise Savoadro à l'époque d'être de siège, aujourd'hui, secrétaire journal du parti qui est malade actuellement de la Sainte-Sainté par un devoir de Burkina, j'ai pris le mal en bien. Certains sont fâchés de quitter le parti le même jour que vous connaissez, je ne sais pas le nom. Moi, j'ai regardé sans froid. Je me suis dit je ne participe à créer ce parti-là. Je ne vais pas quitter un cours de siège de député. On va aller. Donc, c'est comme ça. Maintenant, vous dites que... Éric Combégo. Éric Combégo. Je l'ai connu. Je l'ai connu en 90 et je l'ai connu au CDP quelqu'un en 2012. Il y a quelques candidats. Je ne l'ai pas connu militant nulle part. Je ne dis pas ça parce que je ne parle qu'avec lui aujourd'hui. Aucun militant du CDP ne peut amener un document ou une photo ou un cahier de coordination d'Éric Combégo en 411 au CDP. Ça n'existe pas. Je sais de quoi je parle. Moi, je sais de quoi. Même la carte, je n'ai coupé des cartes. Je sais de quoi je n'ai pas. Je ne fais rien au hasard. Mais qu'est-ce qui vous a fait pour que vous ne souhaitez pas le voir candidat? Je ne souhaite pas le voir ne couper pas le débat comme ça à court. Je dis, je souhaite voir Édi conduire le parti aux élections de 2020 en accompagnant du parti. Mais pas candidat. Pas candidat. Il n'est qu'à attendre d'être candidat en 2025 parce que j'estime qu'aujourd'hui, il y a des dévanciers qui sont plus crédibles que lui. Mais Achille Tapsoba a déclaré qu'il y a du Combo et a donné une vie au parti. Oui, mais Achille Tapsoba parle à son nom. Il parle à mon nom. C'est le même parti. Je profite de vous dire Achille Tapsoba n'est pas fondateur comme moi. Achille Tapsoba est venu au CDP à la faveur de l'ouverture de l'ODP qui est venu à Coroc-Cabouré en septembre 1989. Donc, il n'a rien à ma prame. Achille Tapsoba j'ai les lui-ets. C'est un gars qu'Achille. Moi, je le conseille que c'est un petit frère qui a un connaissance politique. D'abord, moi, il a choisi un camp mais on va s'affronter. Ah oui, vous allez vous affronter. Ah oui, c'est clair. C'est un débat d'idées. Après, vous Achille allait dire que le débat d'un adulte sera pris par le vent des cafards ou des vents des armatins mais je sais que c'est un police à part. Achille va me dire ça parce qu'il y a des liens forts à Achille et moi. Ce n'est pas très capable de dire à Eddy. Je vous dis pourquoi je me pose à Eddy. Eddy, je donne des exemples. On s'est réunis le samedi passé. Samedi 11. Ok ? Samedi 12, non ? Oui, c'était 11. Non, nous sommes samedi... Aidez-moi parce que je suis un bourguien. Samedi 11 ? Non. Le 11 était 22, je crois. Ce n'est pas samedi 12 ? Regardons. Regardons. Oui ? C'est le samedi 12, je crois. Merci. Samedi 12, il y a eu un comédier exécutif au Chège. On s'est réunis de 10h30 et il n'y a pas. Pratiquement. Donc, il y avait cinq points à l'autre des jours. Dans ça, devant vous et devant le peuple Bokadabai qui nous suit, il y avait cinq points. Les cinq points-là, on a débatu la directive de... On est arrivé au troisième point qui concernait la cotisation. Le débat était intéressant. Le Pénat, il y a appelé à propos de dire bon, vu l'heure là, et vu qu'il fait un peu noir, on n'avait pas assez d'éducation apparemment, lui propose qu'on reporte la réunion à Jéry Pochian. Et Jéry Pochian, nous allons débattre le même sujet-là, le troisième point-là, le quatrième point qui est l'avis des partis. Donc, ça me concernait puisque j'ai appris qu'au union du secrétaire permanent, on a institué l'avis des partis pour pouvoir parler de mon interview au pays. Donc, je ne suis pas préparé, je suis réformé. Donc, la ville est partie et à la fin d'hiver. Je suis vu ce qui est venu. Malheureusement, je dis, il y a eu le décès de maire de Zitinga. On est tous là-bas. Et c'est moi qui ai pris les soins. Elle me scoute, j'ai appelé Mémouna, qui est ma fille. Dans la famille de Zitinga, c'est ma fille. Elle est députée de Zitinga. C'est elle qui suivait l'organisation du décès. Je l'ai appelée moi-même. Je l'ai appelée à Mémouna. Je t'avais donné un nouveau lundi, mais on ne pourra pas se voir avec toute cette situation-là. Mais, compte tenu de Clément qui a été dit moi, si je l'appelle, je ne peux pas s'avoir compris. Mais je suggère que toi, tu appelles le président Edi pour lui proposer de le porter à la union de demain. Je dis là, pour qu'on se contente tous à l'enterrement. C'est quand même maire de Zitinga. C'est un des maires des villes rares qui a de ses fils au CDP. Et c'est quand même elle mérite qu'on le soutient. Elle m'a dit tant qu'on merci. Elle a dû faire parce que je suis un message qui dit que la union de jeudi est reportée à cause de l'enterrement. Je dis OK. Donc, on était tous à l'enterrement. Et, à cette union, le président nous avait annoncé qu'il allait rencontrer les secrétaires généraux provinciaux. C'est qu'il y a un autre. Je l'ai rencontré des pays d'un secrétaire généraux. Je me suis estime que, même si ce n'est pas codé, il est libre. Moi, je me dois opposer à ça. Mais le contenu n'est pas autorisé. Donc, il a rencontré les secrétaires généraux provinciaux et les secrétaires généraux d'associations. Il ne m'a pas invité à la union. Je suis membre du comité d'identif. Il ne m'a pas hésite de venir non plus. À la union, on n'a pas dit qu'on est concerné. Donc, je ne suis pas parti. Et cette union, il dit que Bégo se permet de parler de la vie des partis en nommant mon nom, en m'attaquant violemment là-bas et en attaquant s'allier à sa union. Est-ce que comme quelqu'un en toute société qui veut gérer Burkina Faso, qui veut gérer un parti sérieux qui a perdu le pouvoir qui doit accomplir le pouvoir, peut confondre ses intérêts au parti. Et puis, Achille qui est censée être l'homme le plus politique parmi les vice-présidents. Je ne dis pas pas d'un parti. Parmi les vice-présidents, je considère que l'homme le plus averti politiquement. Pour moi, ce n'est plutôt pas. Ils sont avertis politiquement. Ils sont avertis à d'autres degrés, à d'autres fonds. Voilà. Mais je dis parmi les vice-présidents, politiquement, il y a des gens sérieux qui sont justement bien, comme Dico, comme Duponté de Kourgati. Il y en a. Moi, je n'écris personne. Mais je dis politiquement, le plus aigri, le plus aguerri. Pour moi, c'est Achille et Topa. Pour leur histoire, pour ce qu'ils ont fait. Voilà. Donc, je suis étonné que si je vous dis ce soir-là, on est l'aide de battre ce point-là. Pendant que le vote politique est prévue samedi 26, vous ne voyez que ce point-là. Or, les secrétaires juridiques provinciaux sont membres de vote politique ex-qualité. Or, moi, je suis membre de vote politique par élection du congrès. Vous voyez qu'il y a une différence. Je m'appelle le congrès ex-élection. Quand on ne peut pas un autre point qu'ils n'ont pas appuyé à les débattres avec les médias de base, c'est un exemple que vous comprenez. Donc, il y a déjà vie de forme. Donc, on appelle ça les attitudes anti-tests. Voilà. En politique, ce n'est pas permis. On ne peut pas du jeu un parti politique alimentaire de CDP pour le convenant personnel. Donc, pour vous, je dis qu'on ne parle qu'il faut. Pas du tout. Je ne dis pas que le parti en respectant les tests déjà. Je le dis à qui veut l'entendre. Si vous êtes candidat, beaucoup de gens de CDP préfèrent aller voter le cadavre des BP. Ça, il n'y a même pas tout. il va faire perdre le CDP ? Je le dis, je le perds. Il ne me fache pas. Maintenant, vous avez vu que dès qu'on dit ça, vous avez vu, vous avez appris la question, vous avez vu comment les gens, tous les écrits qui sont, tous les... Parce qu'à plusieurs vies, on vous a insulté même sur les réseaux sociaux et autres, tout ça. Quand vous avez dit, c'est devenu la guerre ouverte maintenant entre vous au niveau du CDP ? Non, pas au niveau du CDP. Moi, je crois juste qu'un demi, c'est anti-Edi et Kwanda. Parce que le CDP n'appartient pas à Edi. Le CDP m'appartient plus à Edi. Est-ce que vous voulez et dire, demain, prendre des décisions au comité exécutif ? Parce que le CDP est permanent en question que je combat est illégal. Le CDP a été mis entre amis. Ça n'a rempli aucune condition. Quand on s'est réunis pour la première fois après le congrès à l'hôtel... Comment l'hôtel ? À l'hôtel Pacifique. On a tous deux des points de vue. Moi, l'ancien maire de Ouagadou, beaucoup ont été mis pour dire que le document robot que vous avez indiqué là, il n'est pas bien. Je donne un exemple sans donner l'un de la personne. Dans un secteur permanent où il y a un secrétaire général national chargé de questions urales. C'est un exemple. Ou social. C'est un exemple que je prends. Le secrétaire national chargé de questions religieuses, Éric Obji n'est pas là. C'est une histoire de personne. Moi, je prends mon exemple que je maîtrise. Il n'y a plus de cas comme ça. Non, on ne me parle de secrétaire permanent parce que vous, moi, n'avez pas voté. C'est vrai ? Moi, il fait partie... Le fond, là, est secret. Le personnel est intime. Mais si vous partez et dites que qu'on a voté Badini, donc, il ne sait pas moi, c'est ça permanent. Mais qui vous a dit que je votais Badini ? Mais je dis que je votais Badini et puis c'est fini. Je votais Badini. En tout cas, moi, ma voix fait partie de 33 voix qui votait Badini. On dit que c'est ce groupe de 33 justement qui soutient Cadré, Désiré Ouedrago dont vous faites partie. Salia Sanou. Non, Salia Sanou n'est pas dans la salle. Salia Sanou n'est pas membre du comité exécutif. Salia Sanou est membre du boulot politique, membre du Haut Conseil. Pendant le congrès, il était seulement membre du boulot politique et l'ancien secrétaire de l'Oued sortant. Pas de Salia. Mais Salia, ce n'est pas une histoire de poste. Ce que Salia a fait pour ces partis-là dépasse deux membres du comité exécutif. Il y a des membres du comité exécutif qui n'ont même pas fait parce qu'ils n'ont pas assez d'expérience d'abord. Alors, est-ce que vous êtes aujourd'hui contre le renouvellement même de la figure du CDP aujourd'hui parce que beaucoup trouvent qu'il est quand même un peu plus jeune par rapport à vous qui êtes là depuis des années ? Je ne suis pas contre la jeunesse et je suis contre l'ambition démesurée. Ah, il a une ambition démesurée ? C'est mon point de vue. Ah oui ? Et si par exemple Blaise Compaoré le soutenait finalement parce qu'à plusieurs reprises on a vu qu'il allait le voir. Vous n'avez que le preuve. J'ai demandé s'il le soutenait éventuellement. Moi, je ne suis pas Blaise Compaoré je ne suis pas pour parler de Blaise Compaoré je ne vais pas répondre à ça mais ce que je sais d'autres peuvent demander d'autres sont là pour attendre l'avis de Blaise moi j'ai le droit de demander mon avis à Blaise j'ai le droit d'aider à Blaise qu'est-ce que tu penses ? Où est-ce que je pense ? Moi, je suis co-fondateur du parti. Je ne suis pas un militant qui est venu intégrer le parti. Je donne ma vie à cette partie-là pendant 43 ans. Depuis 1975 nous sommes autour de Guatemala pour parler de la gauche pour parler de la vie de l'évolution de Burkina je sais de quoi je parle et j'ai eu l'occasion de parler à des chefs d'État en activité pour décider de faire ça mais il faut quitter le parti et puis j'ai eu ton pays. C'est pas il dit moi j'avais peur. Je sais de quoi je parle il y a un travailleur qui vit je ne vais pas aller en détail il y a des gens qui vivent qui savent comment on amène à ce pays-là. Donc vous êtes très remonté contre lui à par exemple. Je ne suis pas d'accord avec Edi tant qu'il veut être candidat à la présidence de Burkina il ne peut pas l'être il n'a pas les qualités pour gérer le Burkina Faso. Même notre parti il ne peut pas bien le gérer. Et ça c'est un point de vue politique c'est pas Edi que je suis contre c'est pas Edi individu que je suis contre. C'est sa façon de causer le CDP qui m'a convaincu qu'il ne peut pas gérer le Burkina Faso. Et vous pensez à qui pour le remplacer par exemple pour être candidat du CDP ? Mais tout le monde peut être candidat mais moi même si on était que c'est trop j'ai estimé que Juliette Bokongou représentant les modèles que j'estime Juliette Bokongou moi c'est ce que j'ai dit voilà mais mieux même Edi j'ai dit c'est la majorité j'appelais dans mon interview c'est la majorité qui venait à choisir Edi mais je m'est soumis démocratiquement mais moi maman m'a dit je n'allais voter c'était clair non ? Maman m'a dit c'est ce que je m'utilise là mes amis qu'est-ce que je m'écoute pour ne pas voter Edi ? c'est qu'il faut que je sois clair et je n'ai pas de vue là-dessus aucune réconciliation sur la terre ne peut pas m'amener à s'être Edi comme candidat de notre parti donc pas de réconciliation entre eux non réconciliation pour les partis pour qu'on travaille dans le calme oui pour qu'Edi soit candidat pour que moi je ne le vote jamais de ma vie je ne le voterai pas parce qu'il m'a démontré mais vous avez parlé tout de suite des réseaux sociaux qui m'étraient de tout le monde mais quand vous et moi on parle dans quatre minutes vous et moi on parle c'est pour donc qu'on sait parler moi je n'aime pas parce que depuis qu'Edi a pris le parti j'ai mis mon pied depuis le congrès j'ai mis mon pied d'un but d'Edi que deux fois deux fois une fois c'est lui qui m'appelait par rapport à la situation qu'on devait échanger j'ai dit ok j'arrive la deuxième fois je suis parti le voir pour lui donner mon point de vue sur les questions des secrétaires permanents pour lui dire les conséquences voilà il m'a dit ce qu'il pensait ça reste entre Dieu lui et moi moi je ne vous dirai pas ça maintenant quand on dit dans les Facebook tu viens de le voir parler de 75 millions je pense que dans la vie il ne faut pas parler de ceux qui le disent pour des moutons moi maman m'a dit la mini Kwanda mon papa fut ce vieux qui s'est battu avec ses habits dans la France avec les moutons Naba Koum et Naba Sarah pour se battre pour que l'islam ait une mosquée à Ouagadougou la grande mosquée à Ouagadougou la modestie mise à l'écart on peut appeler la mosquée le vieux Kwanda la vieille Kwanda de Yamana faire toute sa vie au comité musulmane à l'islam et pour que l'islam puisse avoir le premier mosquée de Ouagadougou et je pense que mon combat c'est faire faire l'effort de suivre les pieds de mon père dans mon combat je suis venu en politique par accident de l'histoire parce que le temps qui nous aide par accident de l'histoire si je n'avais pas eu des amis sincères que j'ai fréquenté en 115 jusqu'en 119 par exemple je n'ai jamais fait la politique n'importe où je le fais je le fais en tenant compte de mon éducation je ne peux pas dire je suis d'accord avec toi je ne connais pas ça donc quand Edi se permet parce qu'aujourd'hui il n'y a pas de peuple qui parle mais il parle de l'argent qu'on a parlé lui et moi dans mon bureau pas dans son bureau c'est dans mon bureau qu'on a parlé ça sort dans la rue moi je sais que je n'ai rien à dire Edi est libre avec moi donner on s'entendait on n'a pas des choses claires aujourd'hui il prend ça il est en soi comme il veut moi je ne vais pas répondre parce que d'abord je ne suis pas un homme branché Whatsapp comme on appelle Facebook je ne suis pas mon genre grâce à mes enfants je regarde ce qu'il se passe et dans les ans j'apprends mais je ne vais pas m'entendre dans ce débat si je peux terminer si à un moment donné moi je ne parle pas beaucoup si à un moment donné je constate qu'il ne me paye pas nous sommes des bouquins je vais aller en justice on verra si c'est faux c'est vrai mais ce qu'il faut détenir quand même pour ceux qui me le regardent le peuple boucadabé qui me le regarde et qui peut apprécier il y en a combien de boucadabé qui ont eu le courage d'aller en campagne en 2015 au nom des CLP eux qui ont attaqué si je me comporé face à face eux qui attaqué l'église si je me salive pour dire vous voulez tout des CLP faites attention vous êtes ingrats vous êtes ici il fallait oser deuxièmement pour faire ça il ne fallait pas avoir des dossiers si moi j'avais des dossiers j'allais sortir je n'ai aucun dossier il y a d'autres qui ne peuvent pas parler parce qu'ils savent ce qu'ils ont fait moi je crois à Dieu je crois à mon pays et je crois est-ce que la bagarre entre Mamadi Kwanda et Indi Kombogo ne va pas éclater le CDP je ne le souhaite pas ça doit arriver ça n'est qu'arriver parce que moi je dis je ne peux pas faire 43 ans de vie politique pour que Edivier m'insulter une menace est-ce que vous avez appris qu'on a même fait un cours de bruit que moi m'empêchais de venir au siège de l'Assemblée par le Pony est-ce que ça c'est digne d'un autre parti ça parce que tu as critiqué on te dit bon on va reviens au siège là on va te frapper moi je ne suis pas quelqu'un à frapper le siège là qui n'a pas le droit moi je n'ai pas le droit ni à qui me parle celui qui a mis frappé au siège au nom du CDP n'est pas encore au CDP je le dis je ne m'en connais au CDP si ça arrive ça veut dire que chaque jour il y a plus de l'idiot parce que black on pourrait même au CDP on l'a critiqué pendant qu'il était président le président Sankara au temps de le CDP on l'a critiqué qu'il y a son âme devant lui Sankara nous a empêché de vivre toi tu n'es pas militaire tu n'es pas quand tu vois la question des partis tu n'es pas qu'on te critique pourquoi ? il faut la démission du parti c'est la démission de chez toi il ne faut pas qu'on fasse le parti à sa société là et comme il m'a dit il a passé son temps à tuer les sociétés pour l'acheter qu'est-ce qu'il m'a dit à la radio moi je ne sais pas quel sujet à payer mais en tout cas s'il veut comme tu as dit il ne faut pas confondre MPP à la société pour l'acheter là donc moi il profite de ce qu'il m'a dit pour la idée comme Bégo le CDP n'est pas de tuer parce que moi j'ai l'information je vous dis ça aujourd'hui en confidentiel que dans un milieu très autorisé et dit à l'épilé l'engagement n'est pas que dans 2020 allez voir des gens qui ne sont pas des moindres sur mon regard pour dire aide-moi je vous laisse le temps moi je serai candidat en 2025 j'ai mal à la main s'il vous plaît ça veut dire quoi ça ça veut dire beaucoup de choses non mais c'est avec qui que ça s'est passé je vous garde ça pour moi parce que je vous dis un jour en public je vous donne l'occasion je vous éviterai de venir pendant votre micro donc la vérité va sortir la vérité va sortir il a pris d'un gamin avec des gens comme quoi lui il sera candidat en 2025 ces gens ce n'est pas mort et j'ai demandé aux gens c'est toi qui m'as dit je vais dire ça en public un jour c'est moi qui l'a dit il m'a dit devant tel tel et tel alors on est pratiquement en fin de mission je vous pose peut-être deux questions parce qu'apparemment le temps qui nous était parti est presque terminé dites-nous finalement pour 2020 est-ce que vous avez peur pour le Burkina Faso avec l'insécurité et tout ça non j'ai peur pour le Burkina Faso pour toi pour moi mais j'estime honnêtement que je profite de votre question j'aurai l'occasion certainement dans cette émission de parler à Rockabore mais j'ai peur si toutefois le Burkina Faso partout où ils sont ceux qui ont l'achat d'avoir de responsabilité politique administrative coutumière et religieuse si nous ne sommes pas gourmands nous ne sommes pas égoïstes il ne doit pas avoir peur on doit trouver des compromis pour sauver le Burkina Faso voilà qui est clair est-ce que vous avez déjà rencontré Blaise Kompore depuis qu'il est à Bijan combien de fois je peux dire que je l'ai rencontré une fois et demie une fois et demie et vous avez parlé de quoi est-ce que le regret tout ce qui s'est passé non d'abord la première fois que je l'ai vu c'est trois ans après parce que Blaise a quitté Ouagadougou en 2014 moi je l'ai pour la première fois le 15 décembre 2017 et vous avez discuté est-ce qu'il avait des regrets il m'a reçu deux fois de suite non j'étais là-bas pour cinq jours on s'est vu trois fois mais sincèrement on n'a pas de tout Blaise quand il le voit il aime son pays est-ce qu'il veut revenir rapidement au Burkina il veut revenir pas dans n'importe quelle condition je vous parle honnêtement parce que j'estime qu'il a géré le pays pendant 27 ans et aujourd'hui tous ceux qui gèrent le pouvoir d'état à un mois donné étaient s'répondants en comptant par le président Rokkaboré et le nouveau pays ministre de la Bire le seul qui n'a pas été ministre ou agent ou directeur de Blaise c'est l'ancien premier ministre qui est parti qui a permis de commencer son carrière d'accueillir à la banque mais même lui j'étais au courant par d'autres personnes qui étaient intéressées pour être ministre de finances de Blaise avant qu'il blesse et je crois qu'aujourd'hui c'est qu'il en 2017 quand je vis Blaise et puis en 2018 au téléphone j'estime en toute sincérité que Blaise Comporé je peux dire qu'il prend acte de ce qui s'est passé c'est mon analyse et en même temps on regrette les morts qu'il y a eu parce que c'est pour éviter les morts qu'il a fait de partir mais malgré ça il y a eu des morts et quand tu vois il dit que la croix il est gêné il est pédé en toute sincérité la question qu'il veut venir 30 ans de Blaise Blaise va venir au Burkina mais va venir au Burkina dans les désordres va venir au Burkina par la force va venir au Burkina par qui c'est chez lui va venir au Burkina en accord certainement avec ceux qui gèrent le Burkina et voilà dernière question si vous avez le président du Faso Rock Christian Caboret en face de vous qu'est-ce que vous allez lui dire sur la gouvernance actuelle du pays en quelques minutes moi je conseille que mon technicien c'est Rock Caboret je l'ai fixé il parlait comme je parlais à son excellence le président Rock le président du Burkina Faso le président du conseil alors monsieur le président Rock Caboret c'est un directeur de campagne de 92 Rock Caboret rappelez-vous que 92 celui qui vous parle il y a eu des primaires et c'est moi qui devais conduire la liste de députés de l'EDPMT le président comparé a estimé qui était la personne indiquée pour conduire cette campagne et il m'a demandé d'accepter laisser la place pour que vous qui n'étiez pas concerné par le BIMR vous connaissez la liste en tant que non seulement enfant de Ouagadougou à travers Orgo mais aussi économiste et puis parmi en tout cas ceux qui étaient autour de la cette époque vous êtes les plus modérés n'estime que nous sommes des anciens CDR et que on pouvait attendre encore alors Nabahou m'a nommé directeur de campagne le 2012 on a fait une émission ah oui parfait c'est important c'est important avec Achille Tavsaba nous avons conduit la campagne pendant que vous êtes les candidats je veux que vous regardez ça vous regardez aujourd'hui vous êtes le président du FASO je vous demande dans tout ce que vous faites mettez Dieu en avant mettez l'humanité en deuxième position le pouvoir c'est Dieu qui donne autant je souhaite que Blaise Comporé fasse le geste vers vous autant je vous demande d'aller vers Blaise Comporé pourquoi vous vous pardonnez au profit de Burkina au profit de Burkina ben le Burkina souffre de ses hommes politiques le Burkina souffre de la sécurité le Burkina souffre de la faim le Burkina souffre surtout de la sécurité généralisée et pour le régler il faut être honnête on a besoin que vous acceptez que vous êtes moins âgés que Blaise Comporé vous avez été tout pour lui il a été tout pour vous c'est vous le premier sens de Burkina c'est vous notre maman c'est vous notre papa c'est vous les sens de Burkina et au nom des gens de Burkina FASO je souhaite que vous ayez des conditions qui permettent Blaisez-vous de vous parler et à travers vous et Blaise Comporé que tous les hommes politiques c'était civil chefs traditionnels chefs religieux communs de l'état militaires policiers gendarmes les hommes de sécurité que chacun puisse apporter un plus pour que le Burkina FASO c'est pardon et concilent le Burkina ben on espère que le président vous a entendu merci merci un petit mot merci à vous merci à vous merci pour être venu parce que j'aurais voulu parler de football de tout mais on n'a pas eu le temps d'autres occasions nous seront offertes sans doute aux téléspectateurs de Burkina merci à tous et à chacun de nous avoir suivi très bonne suite de programme à tous rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité bonsoir chez vous Sous-titres par Juanfrance Sous-titrage FR ?